Vézelay En l'an 1200, des hommes anonymes, mais reliés par une construction commune, nous invitent à aimer et être doux avec toutes nos pesanteurs, nos cuirasses plus ou moins épaisses, nos glaives plus ou moins tranchants, nos renoncements, nos peurs qui sous-tendent nos désirs, et aussi avec toutes nos harmonies. Ce bâtiment est une grande pharmacie qui propose une guérison des mots et des mots. Ce lieu nous restaure. Le chemin de Vézelay nous propose un retournement, une métanoïa. Les témoins de l'époque, Pierre, Jean, Judas, Thomas, Marie-Madeleine et les autres, avec des outils très différents, nous disent « Je vous donne les couleurs et les pinceaux. Écrivez votre œuvre. Créez votre musique. Soyez vigilants. Soyez des guetteurs éveillés. » Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ben voilà, bonjour. Bonjour pour une balade. Balade avec deux ailes et balade avec un aile peut-être. On est devant la Madeleine. Je vais me dire la Madeleine, la Basilique de Madeleine à Vézelay en Bourgogne. L'idée c'est d'avoir un regard du côté de l'alchimie. Alors attention, on ne va pas fabriquer de l'or là. Vous pouvez essayer, mais à mon avis ce n'est pas évident. Mais c'est l'alchimie aussi intérieure. Vous allez voir qu'il y a un formidable chemin ici. Alors déjà, quand même, on est tout près du Morvan en Bourgogne. Et dans le Morvan, pour ceux qui ont déjà lu Vincenou, les étoiles compostelles, dans le granit, c'est du granit, donc c'est du caillou qui vient d'origine de la Terre. Ça vient d'extraterrestres. Il y a un animal mythique qui s'appelle la vouivre. Et elle n'est pas loin là-bas, de ce côté là-bas. Et elle est sûrement active autour de nous. Moi, je voudrais vous proposer surtout de vous remettre en l'an 1200, comment en 1200, on est là. On habite en bas de la colline, on est un paysan. Qu'est-ce qui se passe ? Cette colline, elle a la forme d'un scorpion. On l'appelait le Mont-Scorpion d'ailleurs. Et vu de haut, c'est très touchant. Et puis après, c'est la colline de Vézelay. Donc moi, j'habite dans une cabane en planche, là en bas, recouverte de chôme. Et la première chose, je n'ai pas de téléphone, pas de Game Boy, rien de tout ça. Dieu, c'est le climat de l'existence. Imaginez, qu'est-ce que j'ai dans mon petit champ pour faire mes patates, ma cabane en chôme, ma femme, deux, trois gamins. Il y en a déjà qui sont morts. Il y a des calvaires dans les champs. Il y a des croix. Il y a des croix dans les églises. Je ne sais pas lire, pas écrire. Et en fait, Dieu, c'est le climat de l'existence. C'est-à-dire, je suis baptisé, confirmé, confessé, extrêmement onctionné à la fin. Je n'ai pas d'autre vision que celle du religieux. Mais un religieux qui m'est imposé parce que l'État, à l'époque, l'État, c'est aussi le religieux. Enfin, les deux sont complètement mélangés. On part en croisade, les rois parlent au nom de Dieu, etc. On n'a pas d'autre référence. Mais j'ai de la chance parce que j'habite à Vézelay. Et quand même, quand je suis en bas, là, quand je viens ici, à mon avis, c'est Disneyland. Imaginez, vous arrivez là dans une cabane en pierre immense. Il y a des pierres à 20 mètres de haut sur votre tête. Les curés ont des habits pas possibles. Remplis d'or. Magnifique. L'odeur. J'imagine l'odeur. Vous rentrez là-dedans, ça sent l'encens. Ça sent l'amir. Ça sent toutes ces odeurs, peut-être de l'enfance, qu'on a retrouvées dans les offices religieux. Alors que vous vivez dans votre cabane en planche. Tous les murs sont peints. Il y a des champs. Il y a des lumières dans des vitraux. Donc, je me suis dit, mais c'est vraiment à la sortie, quoi. C'est Disneyland. Et en même temps, c'est aussi autre chose. On voit, c'est toujours une croix, une église. Alors, c'est une croix au sol. Toujours orientée. Mais en fait, vous venez là, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand on est malade, c'est quand même compliqué. Donc, si vous avez un problème de santé, la seule solution, c'est d'aller à la polyclinique. La polyclinique, c'est la croix verte qu'il y a derrière moi. Imaginez cette croix chrétienne, on va la remplace par une croix verte. On vient là pour guérir son corps et son âme. Tous les maux du corps sont sculptés dans le timbre. Mais ce n'est pas l'objet de la visite d'aujourd'hui. C'est autre chose. Mais vous avez une main sèche, un pied beau, l'aveugle, celui qui ne peut pas parler, etc. Et puis, Marie-Madeleine, parce qu'à cette époque-là, les reliques, c'est quand même une affaire de gros sous. Ça marche très fort. Marie-Madeleine, sa spécialité, c'est la vue. C'est l'ophtalmo de l'époque. Donc, on vient là pour y voir clair. Peut-être. Retrouver la vue, sûrement. Guérir les maux du corps et les maux de l'âme. Donc, Disneyland, une polyclinique, Dieu, c'est le climat de l'existence. Est-ce que, comme on me raconte dans les messes, toutes ces histoires qui sont gravées là, est-ce que je connais toutes les histoires ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un curé au pied de chaque chapiteau, à l'époque, un moine, pour vous dire, ah ben ça, ça veut dire ça, ça veut dire... Je ne sais pas. Parce qu'en plus, il y a des choses sculptées qui ne sont pas du tout dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. C'est une énigme. Voilà. Mais en tout cas, ceux qui ont fait ça, ils l'ont sculpté sur cette place. Tout ce que vous voyez sculpté dans une église, c'est fait dehors. Donc, on sait que cette pièce-là, elle va aller là. Bon, alors, il y a genre une centaine de chapiteaux dans l'église, 45 000 trucs. On ne va pas raconter tout ça. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'alchimie. Alors, quand même, d'où vient l'alchimie ? Alors, l'alchimie et l'ésotérisme deviennent du même texte, de la même origine. Il s'appelle Hermès Trismégis. Et Hermès Trismégis, ça a donné, en grec, Hermès trois fois grand. Mais les latins entrapent du ça par Mercure trois fois grand. Et donc, c'est un personnage mythique de l'Antiquité égypteaux. Et en fait, on lui attribue plein de bouquins, des herméticas. Alors, les gens pensent que ça vient, ça voulait dire hermétique. Alors, ce qui est marrant, ça vient de son prénom, Hermès. Mais en même temps, c'est hermétique. Puisque l'alchimie, quand même, moi, quand on me demande ça, il y a un truc qui me vient... Je vais vous dire ce qui m'arrive dans ma tête. Le premier chose, c'est caché. Le deuxième chose, c'est secret. Et la troisième chose, c'est mon intime. Alors, cacher. Alors, ça voudrait dire qu'on cachait volontairement quelque chose. Secret. Ça voudrait dire que ça soit réservé à des initiés. Tout le monde n'y a pas accès. Et on sait effectivement que les compagnons sculpteurs, donc il y en a, ils font les têtes, il y en a, ils font les bras. Ils circulent dans toutes les églises. Les basiliques d'Europe, il y en a 80, il y en a en Angleterre. Et ils racontent des histoires. Alors, seulement, il va falloir que la personne qui regarde ce chapiteau, elle comprenne d'un seul coup d'œil. Et comme on est en Occident, on écrit de gauche à droite. Donc, sur un chapiteau, vous pouvez avoir une seule scène qu'on voit de face. Sur un chapiteau, on peut avoir le début d'une scène, mais dans un autre chapiteau, complètement au bout de l'église, la fin. Donc, c'est la genre en version bande dessinée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous guidait dans la bande dessinée ? Coucou, Marie-Madeleine. Ou alors, sur le même chapiteau, du côté gauche, vous avez le début de l'histoire, au milieu, vous avez le déroulement, et vous avez la conclusion. Donc, vraiment, c'est des bulles. C'est des bulles de bande dessinée. Et tous ces chapiteaux, à mon avis, ne parlent que de nous. Je ne vois pas de qui on pourrait parler d'autre. Alors, caché, secret, intime. Et on va regarder ça parce que c'est ça, je trouve, presque le plus touchant de Vézelay. Le gars qui fait ça envoie des rats. On pourrait voir des grosses grenouilles. Moi, je vois quand même plus des rats. Donc, on en voit trois. Mais si on se rapproche et qu'on va derrière le mur, il y en a quatre. Donc, imaginez, ce sculpteur en 1200, il est là sous sa toile de tente. Et il se pose la question, je sais que ça va aller dans le coin, là. Je suis obligé de faire des rats. Pourquoi ? Parce que les rats, c'est des rats noirs. Ils ont été importés d'Alexandrie par les croisés. C'est ça qui amène la peste. Et donc, c'est un animal pas sympa, vraiment. Et en plus, qui représente Satan. Mais on vous dit dehors, attention. Et lui qui est là sous sa toile de tente, il dit, je vais en faire un quatrième. Pourquoi ? Personne ne le verra. Personne. Sauf des tas de gens sûrement qui l'ont repéré. Et aujourd'hui encore, puisqu'on en parle. Il nous dit quoi ? Attention. Donc, danger, la peste, Satan. Mais aussi, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que ce n'est pas là. Et que ce n'est pas actif. Et c'est ça, la basilique. C'est-à-dire qu'il y a 45 000 détails. Vous ne les verrez, vous ne les verrez pas. Mais ils sont actifs. C'est comme les reliques. Les reliques de Marie-Madeleine. Il y a 100 kilos d'ose de Marie-Madeleine dans le monde. Les saints étaient obèses. S-A-I-N-T-S-1, OK ? Mais en fait, les gens en venant rendent cette relique active. Et des millions de gens sont venus là. Et même moi, quand je suis à côté, il y a un truc, je suis touché, sa magie. Je sens ces millions de gens venus. Je sens cette puissance qui, en fait, s'est greffée dans ce bout d'ose sûrement de chien ou de chat. En tout cas, moi, j'aime bien ses rats. J'aime bien celui-là. Je le nettoie régulièrement. Il me dit, attention, n'oublie pas. Tout ce que tu ne vois pas est quand même actif. Il ne cherche pas à tout voir. Alors, je ne peux pas m'empêcher quand même de vous dire, c'est qu'ici, c'est un des passages de pèlerinage de Compostelle. C'est un pèlerinage qui est très à la mode, comme beaucoup de pèlerinages. Mais quand vous entendez Compostelle, je me permets cette interprétation. Compost, ça veut dire la terre, le champ. Stella, ça veut dire les étoiles. Or, c'est le geste des humains, depuis qu'il y a des humains, d'essayer de comprendre pourquoi je suis là, pourquoi. Attaché, P-O-R-Q-O-I. Et puis, pour plus loin, quoi je suis là ? Pourquoi je suis là, 15 milliards d'années, le bing-bang, compliqué. Mais pourquoi je suis là, ça, ça m'intéresse plus. Et en fait, je cherche sans arrêt à les hommes, qu'ils soient dogons, qu'ils soient indiens, qu'ils soient lapons, ils cherchent à faire un lien entre la terre et le ciel. Et souvent, je demande aux gens, où commence le ciel ? Il y a des gens qui me disent là, il y en a qui me disent là, il y en a qui me disent là. Et c'est un ami qui m'a fait comprendre que le ciel, il commence là. Je marche sur mon ciel. Voilà, sinon je ne sais pas où je serai, entre quoi et quoi. Compostelle. Les pèlerins, alors une église, tous les bâtiments religieux sont orientés. C'est un millefeuille. Au départ, il y aurait un bout de dolmen, il y aura un bout de cabane en planche. Mais qu'on soit égyptien, qu'on soit dogon, qu'on soit indien, qu'on soit chinois, les lieux religieux existent. Et tout de suite, dans un lieu religieux, il y a un truc qui est troublant, c'est qu'il y a une partie du lieu religieux, souvent qui est au centre d'ailleurs, qui n'est plus accessible à tout le monde. Tout d'un coup, ah ben non, on n'a plus le droit d'y aller. Il n'y a plus que les initiés. Souvenez-vous l'alchimie. Caché, secret initié. Toutes les religions font ça. Et ici, il y a un empilement d'églises, ce n'est pas possible, c'est des millefeuilles. Aujourd'hui, on voit ça, mais c'était remanié. Mais quelque part, les fondations que je ne vois pas, tous ces bâtiments que je ne vois pas, ils sont actifs. Et ils sont là, ce sont mes fondations. Que je les perçois, vous ne pas, ils sont là. J'en fais partie. Et dans un bâtiment, donc, toujours orienté à l'est, donc, l'est, l'ouest, le nord, le sud. On rentre toujours du côté nord, du côté des graines, du côté des feuilles, du côté de l'Ancien Testament. Et on sort du côté sud, du côté des fleurs, des fruits et du Nouveau Testament. Au moins, c'était clair, on ne pouvait pas se tromper. Donc, il y a bien une entrée et une sortie. Et là, d'ailleurs, il y a un personnage qui vous dit, ça a été refait, ça, mais, qui vous dit, bon, allez, il est bien dirigé par là, mais il dit en même temps, écoute, n'oublie pas. D'où tu viens ? Parce que, mon petit bonhomme, tu vas faire ton tour, tu vas faire ton alchimie intérieure, le problème, c'est qu'après, il faut que tu ressortes. Et que la vie, c'est dehors. Donc, qu'est-ce que je vais apprendre là-dedans ? Voilà. Bon, alors, on est prêt à rentrer. Alors, une église, allez, on va dire, tiens, c'est comme une écluse. On rentre dans l'écluse avec le bateau. C'est le narthèque, c'est cette première partie de l'église qui s'appelait d'ailleurs la Galilée à l'époque. Référence au voyage de Jésus d'où il venait en Palestine. Mais en fait, là-dedans, vous pouvez rentrer avec votre chien, votre cheval, les prostituées pouvaient rentrer, vous n'étiez pas mariés, divorcés, pas baptisés, aucun problème. Il y avait le marché, c'était un lieu de vie. Donc, c'est le sas de l'écluse. Et quand l'eau a monté suffisamment, on pourra passer dans le nef. On va franchir le seuil. Et là, il commence à faire froid. On va venir au milieu. On va venir au milieu. Alors, derrière moi, au milieu, moi, ce que je trouve le plus important, c'est le trou qu'il y a sous les pieds du Christ. Il y a une pierre vide. Il y a un trou. Il n'y a rien. J'aime bien ce rien. Mais qui donne l'échelle de cet ensemble. Alors, on va être dans l'alchimie. Alors, je me suis posé une question. Pour qu'il y ait une réaction alchimique, on va parler de l'alchimie de la bienveillance. On n'est pas ici pour transformer du mercure ou du plomb en or. On va reprendre l'idée de psychanalyste Jung. En fait, Jung va étudier l'alchimie et il se dit, c'est quand même troublant, les fameuses œuvres, on détaillera, mais au noir, au blanc, une intermédiaire, la jaune et au rouge, c'est exactement les transformations intérieures qu'a l'alchimiste en faisant de l'alchimie et toi et moi. C'est-à-dire, c'est que avoir conscience de soi, être attentif à ce qui est, rencontrer toutes nos parties sans en jeter aucune, même les plus malodorantes, les plus a priori malfaisantes, parce que l'énergie est quand même là-dedans, il ne faut pas se couper de ça. Le problème, c'est que ça part dans tous les sens et qu'il va falloir lui donner une direction. Sinon, le désir est désorienté, désorientation du désir. Il faut remettre de l'ordre. Mais encore, pour pouvoir remettre de l'ordre, être conscient qu'on est en désordre. Et donc, je pensais à l'alchimie, on a besoin d'un creuset. Tiens, on va s'approcher. Le creuset alchimique le plus grand qu'on est tous, toi, moi, plus les 7,8 milliards d'habitants, c'est Gaïa. Alors, on est 7,8 milliards d'habitants dans un creuset magnifique qui s'appelle la planète Terre, d'origine 15 milliards d'années. Pourquoi ? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on fait là ? Quel sens ça ? C'est le plus gros creuset. On est dedans. Maintenant, si je zoome, le deuxième creuset que font les hommes, c'est des bâtiments religieux. Pour que l'alchimie ait lieu, il faut qu'il y ait un lieu dédié. Alors, évidemment, il y a des Nicolas Fumel qui l'ont fait dans leurs petits laboratoires, qui essayent vraiment de faire la pierre philosophale, de transformer les plans. Mais ici, c'est un formidable creuset. Troisième creuset le plus à l'intérieur. Mon intime. Jung, il dit, les trois œuvres, l'œuvre au noir, je les répète parce que comme ça, dans l'ordre, après vous allez voir pourquoi, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge, correspondent à notre état psychique. Comment je suis ? Comment je vis ? Et si je me rends compte que je suis en deçà de ce que je pourrais être, que je vis en deçà de l'attention à ce qui est, que je suis en deçà de ce que je peux être avec les autres, je vais me mettre en mouvement, en chemin. Alors, c'est le creuset. Bon, alors maintenant, je me suis dit, super, pour un creuset, si je veux faire du feu, parce que l'alchimie se fait avec du feu, il faut absolument qu'il y ait de l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène et il n'y a pas d'air, ça ne brûle pas. Et j'ai dit, l'oxygène, c'est la lumière. Imaginez, il n'y a pas de lumière sans ombre. Comment fabriquer cette église ? Tout là-bas, dans le cœur. Dans la partie où vous êtes ici, le nartex, c'est la fin de la construction. On finit la construction par la porte d'entrée. On commence par le cœur. Et qu'est-ce qu'on fait ? On plante un bâton dans le sol, dans la terre, on a défriché, et on regarde tous les jours, toutes les saisons, l'ombre portée. Et on va définir l'axe de l'église, est-ouest. Mais c'est parce qu'il y a un bâton planté dans le sol que je sais que la lumière existe parce qu'il y a de l'ombre. C'est le principe du cadran solaire. l'alternance ombre-lumière. Donc pour moi, l'oxygène de l'alchimie, c'est la lumière. Et ici, il y a un chemin de lumière magnifique. Le 21 juin sera axé au milieu, là dans la nef, à midi heure solaire, les neuf tâches de lumière qui ont été pensées par les maîtres d'œuvre, par les compagnons, pour faire comme un guet le passage. maintenant, qu'est-ce qu'il manque encore ? Il va manquer l'étincelle. J'ai le creuset, j'ai de l'air, j'ai des ingrédients. Tous les ingrédients, c'est le matériau psychique, tout ce que je suis à l'intérieur. Tout ce que je n'aime pas en moi, mon Pierre intérieur qui renie, mon Thomas intérieur qui doute, mon Judas intérieur qui trahit. J'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour ces gens-là. J'aime beaucoup mon Judas intérieur, mon Pierre intérieur et mon Thomas intérieur. Grâce à eux, je sais qu'il y a de la lumière puisqu'ils représentent des fois le côté de l'ombre, mais ils sont les deux. Et puis maintenant, il faut une étincelle. je frotte deux silex, je frotte deux morceaux de bois, j'ai une étincelle, je peux enflammer ma brindille, mon ingrédient. Et le frottement, c'est être envie de vivre le mouvement. Quel est le risque que je prends à aller dans l'inconnu ? La mort, pour dire l'inverse, c'est quelque chose de parfaitement immobile. On entend la perfection et l'immobilité. Mais la perfection, quand c'est parfait, on est mort. La vie, c'est l'imperfection et c'est le mouvement, c'est la prise de risque. Je suis en vide. Donc là, on a le four, on a tout ce qu'il faut. Et bien maintenant, on pourrait parler un peu des œuvres. L'œuvre au noir, elle est la plus secrète, elle est la plus cachée. Elle est reliée, bien sûr, à Hermès Trismégis. C'est de la matière chaotique brute. C'est une coque dure, noire. Et quand je dis noir, le noir, c'est rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, indigo, mélangé. L'ombre, le noir. Si je mets toutes ces couleurs l'une à côté de l'autre, chacun chez soi, bien ordonné, orienté, ça fait de la lumière blanche. Là, l'œuvre rouge, l'œuvre noire, je peux vous dire, c'est chaotique. Ce personnage, ça s'appelle un basilic. Il a une queue qui est tirée plutôt du poisson, après plutôt du reptilien. Il a un corps de plume. Et sa tête, on ne la voit pas. On la verra tout à l'heure, elle a été cassée à la Révolution. Mais je ne vous raconte pas, ce n'est pas drôle. Ça tient du dragon, ça tient du monstre. Imaginez-le, le monstre là, les deux yeux, la bouche qui grimace. Et, pour compléter le détail, c'est un œuf de coque. On voit la patte du coque, un œuf de coque, couvé par un crapaud pendant neuf mois. Sur un seul chapiteau, le sculpteur a réussi à montrer son origine, la bestiole pas sympa. Toutes les religions font ça. un dragon, un cheval ailé, un animal mythique. Ça permet de transférer sur un animal toute l'ombre. Moi, j'adore mon basilic intérieur. Il est très puissant. Et l'idée, on va vous dire, on rentre là-dedans avec la patate, l'envie de vivre, le désir. À cet endroit-là, je dis quand même, on est 90 milliards dominants à être passés sur la planète Terre. Ça ne s'est pas fait avec ça, ça s'est fait avec ça. Quand même, la puce, l'envie de vivre. Après, ça peut être très destructeur, la pulsion brute. Il va falloir remettre de l'ordre. Mais il ne faut pas le tuer, lui. Alors, un basilic, on va le dire ici, c'est un animal très dangereux. Si vous le regardez dans les yeux, vous êtes transformé en pierre. C'est fini. Alors, vous dites, super, si je mets un miroir, c'est lui qui va se transformer en pierre. Le problème, c'est qu'il va mourir. Vous ne pourrez plus récupérer son énergie. Donc, il va falloir trouver un artifice pour pouvoir le regarder, qu'il vous regarde, sans être transformé les deux en pierre. Vous savez, en fait, le dragon, c'est un personnage de la chrétienté. On pense Saint-Michel, l'archange qui terrasse le dragon. Terrasser, voulait dire mettre à terre. Pas tuer, mettre à distance. Moi, compagnon en 1200, si je sculpte ça, je me dis, bon, allez, je te fais un petit dragon tout mignon. tu n'as pas beaucoup de force à dépenser pour le mettre à distance. Mais si je te sculpte un gros dragon, alors soit tu ne vas pas résister, il va te manger, soit il va révéler ta puissance. C'est parce qu'on a un dragon à terrasser qu'on sait qu'on est fort. Bon, alors peut-être qu'on n'a pas besoin au bout d'un moment d'un dragon à terrasser pour savoir qu'on est fort. c'est tout le chemin de Vézelay. De l'autre côté, il y aura la solution. Alors, on va passer là, on va rentrer et on va aller voir, on a vu de l'œuvre au noir, le basilic brut, chaud, bouillant, pas ordonné, un vrai cirque mais rempli de vie, l'énergie est là. Et on va aller voir un deuxième indice pour l'œuvre au noir. Mais quand vous allez passer là, je vous invite à pour une fois saluer le pire de vous, ce que vous n'aimez pas en vous, ce que vous détestez de vous, tout ce qui a trahi, tout ce qui raconte des mensonges, tout ce qui est volte-face. Vraiment pas le truc reluisant, c'est pas le truc qui est vendable. Mais en fait, il faut aller saluer ça. Il faut lui dire bonjour. Si vous ne lui dites pas bonjour, ce genre de bestiole-là, le basilic, il a un égo fort développé. Et si on ne le reconnaît pas, de toute façon, il va se manifester à vous à un moment que vous n'aurez pas choisi et avec brutalité. Alors, on va suivre et on va s'arrêter là. Tu peux simplement regarder ça. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Est-ce que ça évoque quelque chose de plus de féminin ou de masculin ? Et puis, tout doucement, tu peux suivre au sol ça. C'est l'endroit où il y a le plus de marques. C'est génial, l'art roman. Un artisanat anonyme au service d'une forme. Il n'y a pas un mec qui a mis sa signature. Il n'y a pas de copyright. On n'a aucun plan. On n'a pas d'architecte. On n'a pas de maître d'oeuvre. On n'a pas de maquette. On n'a aucun nom. Ces gars-là, ils sont anonymes au service d'une cause. Et maintenant, ça vous évoque quoi, ça ? Du masculin ou du féminin ? Les deux sont en face l'un de l'autre. C'est de la matière brute. C'est quand même... Ça parle, on va dire. La puissance du serpent, ça fait penser à Ouroboros, ça fait penser à la vouivre, ça fait penser à la Kundalini. D'accord ? Et puis en face, je vais vous faire ma partie féminine. Il n'y a que ces fleurs-là qui sont sculptées à Vézelay en bas d'un pilier et je me suis dit c'est trop beau, qu'est-ce que je vois ? Je vois des fleurs fermées. Ma partie féminine, fermée. Ou le féminin, fermée. Ça serait quand même sympa que ces fleurs-là s'ouvrent. Et ils ont fait un truc formidable. C'est que ces fleurs vont s'ouvrir. Mais d'une certaine manière. Parce qu'elles devaient être complètement ouvertes mais on ne sera pas à la sortie. Et la question que je me suis dit c'est, bah zut alors, elles sont ouvertes mais je ne suis pas à la sortie. Il y a un problème. Qu'est-ce que je peux ouvrir quand j'ai déjà tout ouvert ? Et en 1200, ils vous font une réponse du feu de Dieu, du développement personnel puissant. ce qui se passe c'est que tout de suite, très vite, vous allez voir que les fleurs vont s'ouvrir. Elles sont sculptées vers le nord, elles regardent le nord et très très vite, quand on a un truc nouveau, très vite, il y a de l'ouverture. On est emballé, etc. Mais dans cette coque fermée, il y en a qui savent qu'il y a de la lumière mais il y en a qui ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Mais quand même, l'idée c'est d'aller casser la coque. Casser la coque. Qu'est-ce qui va se passer quand on va casser la coque ? Alors quand on va casser la coque, on a une première balise. C'est toujours les mêmes fleurs. Il n'y a que ces fleurs-là. Elles sont ouvertes. Et puis maintenant, elles sont orientées non pas tournées vers le nord mais elles sont tournées vers l'ouest. Et moi je me suis dit ah ben dis donc on est tout près des premières. Mais c'est vrai, tu as un nouveau boulot, tu as une nouvelle rencontre amoureuse tout de suite, ça va dans tous les sens. Donc c'est une balise. Parce que quand on va casser la coque de l'œuvre noire, on va commencer à faire un petit trou, on va la dissoudre. Dedans il y a de la lumière. Mais dès qu'il y a un moindre trou, ça se va. Les gens font quoi ? C'est hyper difficile de capter de la lumière quand on est tellement habitué à avoir une coque. Vous voyez, c'est une petite balise. On en parle de l'alchimie, alors le signe le plus alchimique de l'univers, c'est ça. ça s'appelle une lemniscate. C'est un hommage au grec. C'est le signe de l'infini. Quelle que soit la boucle que vous fassiez toute petite, de toute façon, vous repasserez par votre centre. Celle-là peut être immense, 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 mais de toute façon, vous repasserez par votre centre. Bon, on peut se perdre des années dans des boucles comme ça, mais voilà. L'emniscate, ça vient du mot l'hemnos. C'est une île grecque. Et pour les Grecs, c'est intéressant, c'était le milieu du monde. Donc, c'est le symbole de l'univers alchimique, mais c'était le milieu du monde pour les Grecs. L'équilibre entre l'Orient et l'Occident. Le plateau de la balance, le fléau. L'équilibre. Et on voit bien qu'il n'est pas parfait. Les boucles ne sont pas tout le temps du tout égales. Mais on repasse par son centre. L'œuvre au blanc, c'est quoi ? On casse la coque et là, tout d'un coup, il y a de la lumière. Le problème, c'est qu'elle part partout. Elle est ingérable, la lumière. Et puis, en plus, je suis tellement fasciné par la lumière. J'ai envie d'abandonner la coque, les scories. J'ai envie de plus du tout m'en occuper. Je suis aspiré par le stéla. Le problème, c'est que, attention, si vous n'avez plus les pieds dans le compost, vous allez vous perdre dans le stéla. On se perd dans les étoiles. On se perd dans le spirituel si on n'a pas les pieds ancrés dans la terre. Mais si on n'est que terrestre, on est englué dans le sol. Paul Ariès disait, à force de désacraliser le spirituel et le sacré, on a sacralisé le matériel. quel drame, quelle épouvantable expérience si je perds mon portable. Terrifiant. Mais je le comprends en même temps. Voilà, attention. Et donc là, on arrive à l'œuvre blanc. Ça y est. Ah ben, ça y est. Tout d'un coup, je m'aperçois que dans cette coque noire et tout, il y a de la lumière. Donc, il va falloir que je me débrouille. C'est le basilic, le stade d'après. Tout à l'heure, il était tout seul. Maintenant, on le voit bien, toujours sa queue de serpent, après son corps de batracien, après son corps de reptilien, après des plumes d'oiseaux. Et il regarde, cette fois-ci, il a quelqu'un en face de lui qui est toi et moi, j'ai cassé la coque. Je peux regarder un peu ce qu'il y a et je regarde à travers un vase ou un truc qui va déformer la vue de façon à ce que je ne sois pas transformé en pierre mais que lui non plus. Si je lui mets un miroir, il va mourir. J'ai besoin de lui. Et entre les deux, il y a quelque chose de royal. C'est la fleur de lys. Alors, pour me mettre à son niveau, alors j'ai adoré. Moi, je me souviens quand j'étais sur la place en train de sculpter, je me mets sur le corps d'un animal monstrueux aussi, honnêtement. Parce qu'un criquet comme ça, qui est plus grand qu'un humain, avec une moustache, ça ressemble à une sauterelle, mais avec des pieds de, je ne sais pas, de taureau, et vous irez voir sa queue. On sent que, il dit d'accord, je sens toute cette puissance, il faut que je me mette un peu à distance de toi pour pas que tu m'avales, mais moi, j'aimerais bien arriver à choper toute cette énergie qu'il y a là-dedans. Donc, j'observe, je me mets à ta hauteur, je me juge sur un animal aussi épouvantable que toi, et je suis en face de ton regard. C'est l'œuvre blanc. Alors, on est presque au bout de la travée norme. Alors, logiquement, on se dit, bon, alors je fais le tour de l'Église, le problème, c'est qu'il faut que j'aille dans la crypte. Comment je peux passer dans la crypte sans sortir deux fois par le même chemin ? Donc, on va faire le chemin du pèlerin. Donc, les pèlerins, ils faisaient ça. Ils ne rentraient pas de ce côté-là. Ils faisaient ça, ils passaient là et ils rentraient dans la crypte du côté sud. Cet endroit-là était inaccessible. C'est l'endroit réservé aux secrets, aux initiés. Donc, qu'est-ce que c'est le pèlerin ? Il sait ça. Il rentrait dans la crypte, il passait sous le cœur. En fait, il avait un accès au sacré, mais dessous. Il ressortait par là, puis après, c'est le tour et il sortait. On va maintenant, on ne peut pas passer dans le cœur parce que c'est réservé aux initiés, quelle que soit la religion. on va passer dessous, c'est la crypte. Crypte, ça veut dire caché. En plus, ici, vous ne pouvez pas passer à deux de front. Enfin, vraiment, c'est chacun pour soi. Et dedans, mettez-vous dans l'énergie de millions de gens qui sont vus là pour retrouver la vue, voir les reliques de Marie-Madeleine qui sont là. C'est l'os de l'Avambrago, c'est pareil, je ne vous raconte pas. Et en fait, dans cette crypte cachée, vous avez vu le basilic tout à l'heure, vous avez vu sa transformation. Mais pour aller plus loin, j'ai été fasciné par la lumière qui est sortie de cette coque à force de faire des trous dedans. Le problème, c'est qu'il va falloir que je fasse le deuil de comment c'était fabriqué avant, cette boule fermée avec dedans de la lumière, toute ma pulse, etc. Maintenant, j'ai vidé la lumière donc il va falloir que je apprivoise tout ça parce que l'idée quand même à la sortie, c'est que je fasse travailler ensemble ma partie la plus ombreuse où est mon énergie de vie, ma pulse, avec ma tête et mon spirituel. Les deux ont besoin d'être ensemble. La lumière et l'ombre, ensemble, ça marche. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, indigo, l'un à côté de l'autre, bien rangé, c'est de la lumière, de l'arc-en-ciel, c'est de la lumière. Il va falloir le mettre de l'ordre. On descend. Donc dans les œuvres, on a vu l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc. Et en fait, on a peu décrit, mais il y a une œuvre intermédiaire. Ça s'appelle l'œuvre au jaune, Citrine d'As. Et je trouve qu'elle est bien marquée avec cette petite formidable sculpture. Alors au début, j'ai cru que c'était une coquille Saint-Jacques. Mais réellement, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez ? Ce n'est pas une coquille Saint-Jacques, ce n'est pas comme ça. C'est un soleil. Qu'est-ce que ça veut dire, un soleil dans la crypte cachée dans l'ombre ? Au pire de ce que vous vivez, dans le plus ténébreux de ce que l'on traverse, il y a toujours une petite lumière. C'est pour ça qu'on a envie de vivre et qu'on va pouvoir remonter, se repardonner, atténuer son chagrin, compenser les pertes. L'œuvre au jaune, c'est l'œuvre intermédiaire. La psyché reprend de l'énergie, mais il faut qu'elle intègre l'anéantissement et les pertes des formes précédentes. La coque, dès que je l'ai percée, la lumière qui a foutu le camp partout, je n'ai pas pu la prendre. Donc, il faut que j'intègre le temps. Il faut que je prenne le temps. L'alchimie a besoin de temps. Pour faire du plan en or, il fallait beaucoup de temps, beaucoup de cuisson, beaucoup de travail. Donc, cette prise de conscience, ici dans la crypte, il me dit, tu n'en fais pas, tu verras, il y a quand même du soleil. Continue. Va chercher la suite. Parce qu'à la sortie, il y aura vraiment le symbole alchimique de la Tanoa, c'est-à-dire faire son or à l'intérieur. Voilà. Et la visite sera bouclée. Prenez soin de vous, ici. C'est vraiment l'alchimie bienveillante. Alors, on va ressortir, comme faisaient les pèlerins, le chemin de l'alchimie intérieure, le chemin... Il y a plein de chemins, ici, en fait, qu'il y a chaque individu. Mais il va falloir faire le tour. Et là, on rentre dans la partie gothique. Il n'y a plus rien de sculpté. Vive l'élévation, la lumière. On va aller voir nos fleurs, au fait. Celles-là, elles sont vraiment l'œuvre au jaune. Et celles-là, elles vont me faire douter. Elles vont me faire douter. Et si je m'étais trompée ? J'ai vu le basilic, j'ai vu le début de sa transformation. Et d'accord, j'ai compris comment je pouvais l'approcher. Les fleurs étaient fermées. Elles étaient ouvertes. Et là, elles sont ouvertes. C'est le rêve vers l'intérieur de la nef. Le problème, c'est qu'on n'est pas à la sortie. Et quand j'ai vu ces fleurs, je me suis dit, mais il y a un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux ouvrir quand j'ai déjà tout ouvert vers l'extérieur ? Et ils ont fait un geste remarquable là-bas. Donc ça montre un peu cette idée du processus intérieur, de l'alchimie intérieure, qu'après a redécrit, ou mais que chacun a fait l'expérience. Mais il n'y a rien à jeter de ce que l'on est. Tout est à garder. Tout est à, par contre, à ordonner. Pour ne pas qu'on ait un comportement complètement dément. Mais il faut garder cette pulse de vie, brutale, chaotique. Mais il faut lui donner du cadre. Et là, j'ai douté. Il faut faire le deuil. Je pourrais presque avoir de l'émotion. À force de venir, tu sais pourquoi ? À force de venir, c'est quand même un lieu particulier. Moi, je suis complètement athée. Je ne crois rien de tout ça, mais je dis ça en blaguant, mais je sens, je vais là. la présence des gens ici qui sont venus depuis des milliers d'années. C'est rare que ça me fasse ça. Mais en général, tu sais pourquoi ? Parce que dans la crypte, j'y reste très peu de temps. Parce que si tu viens avec des baguettes ici ou des pendules, tu ne vis pas, tu ne restes pas. Il y a 500 000 bovisseurs dans la crypte. Toi, tu fonctionnes à 60 000 bovisseurs à peu près. Et si tu veux, c'est un lieu trop fort. Je suis resté un peu longtemps. Bon alors, ici, on est presque à la sortie. Je dis bien presque à la sortie. C'est le chapiteau le plus connu de Vézelay. C'est le moulin mystique. C'est la dernière balise de l'œuvre au jaune. La balise intermédiaire. Comment je vais pouvoir faire pour remettre tout ça ensemble ? Parce que pour qu'une réaction alchimique ait lieu, alors ça, on a la révélation, mais moi, je ne crois pas trop, il faut du temps. Il faut faire l'expérience de la maladie, il faut faire l'expérience de la souffrance, faire l'expérience de la peine, de la perte, du non-amour de soi, d'être pas content de ce qu'on a fait. Donc, c'est tout ce temps. Et ici, vous avez vraiment ce petit rond-là. C'est la seule pièce sculptée à Vézelay qui a la moitié dans l'ombre toute l'année et la moitié dans la lumière, quelle que soit la saison. Ça. Et ça, c'est le symbole du Christ dans l'art roman. C'est une croix dans une roue. Voilà. Et en même temps, pour moi, ça représente un cadran solaire, un rond, une tige. Et puis, s'il y a un autre temps, un sablier. En haut, la graine est brute, c'est la coque noire. elle va passer dans le moulin, elle va être transformée, elle va libérer la lumière, elle va être transformée en farine qu'on va pouvoir utiliser. C'est vraiment un petit balise qui te dit t'en fais pas, tu vas y arriver. on s'approche de plus en plus de la sortie. d'un seul coup, on va retrouver le basilic, les fleurs, tout le monde est sur le même pilier, juste avant la sortie. On sent que la résolution est pour bientôt. je les cache mais ici, j'ai mis quelque chose dans le trou tout à l'heure. D'ailleurs, ce trou, je l'ai fait en 1250. Regardez bien ce que je fais. C'est une fleur. Celle-là, je n'ai pas trouvé la fleur que je voulais. J'aime bien prendre des fleurs de la passion mais j'ai trouvé ça et je la mets comme ça. On est en face des fleurs fermées. Elles s'ouvrent. Elles sont complètement ouvertes vers l'intérieur de la nef. Qu'est-ce qui peut rester à être ouvert ? Les fleurs sont ouvertes vers l'intérieur du pilier. Trop beau pour être vrai. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est pour ça que je mets ça parce qu'au début, les gens, ils ne savent pas. Ils disent c'est quoi ces fleurs ? Qu'est-ce que je vois vraiment ? C'est la queue et de la fleur. C'est la queue et de la fleur. C'est ça qu'on voit. Et une fois la queue est en bas, une fois la queue est en haut. Le rythme, ce qui est en haut est ce qui est en bas. Le principe du masculin, certains le voient bien, est dans le féminin. les deux sont ensemble. En face, ils étaient séparés. Voilà. C'est les dernières colonnes avant la sortie. Pour les fleurs, elles sont terminées. L'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge des fleurs, elle est là. J'étais séparé, masculin-féminin, chacun dans son coin, dur. Il y a de l'ouverture. Le masculin a disparu parce qu'il passait son temps à décapiter, couper les têtes avec des glaives. Je m'ouvre et là, les deux principes sont à nouveau ensemble, dans du rythme. Une ouverture vers l'intérieur. Donc là-dedans, je me suis dit qu'il va bien y avoir une échelle qui je dois bien pouvoir monter là-dedans. Et si on me dit va voir ce qu'il y a dedans là, eh bien, il y a une échelle là-dedans. Et si je monte là-dedans et que je recule pour voir je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte tout en haut. Et en haut, il y a un chapiteau. Il y a un chapiteau hyper intéressant à la sortie. C'est le chapiteau de Judas qui se pend. Alors, on va le mettre en lumière. Je vais essayer de chercher ma petite lumière. Tiens, elle ne marche plus. C'est formidable. Judas se pend. Là, la scène, on commence à la lire à gauche puisqu'on écrit à gauche. On voit sa langue qui pend. On voit la corde autour du cou et les pieds dans le vide. Et puis, de ce côté-là, on va aller à droite. Moi, petit bonhomme, je sors vers la sortie et j'ai chargé Judas sur mes épaules. Je prends mon Judas sur moi. Personne ne veut de mes casseroles, de ma maladie, de mon cancer, de mon Judas intérieur, de mon basilic, de mes fleurs fermées. La seule solution, bonjour Judas, je te prends sur mes épaules et je sors. l'œuvre au rouge pour Judas, elle est finie. L'œuvre au rouge pour Judas, elle est terminée. Mais il manque encore la pierre philosophale, l'Athanor. Et il va être là. Donc, vous imaginez sur le même pied les fleurs. On a terminé le chemin des fleurs. le basilic, juste la dernière étape. Vous vous souvenez comment il était tout à l'heure ? Je l'approchais de loin, j'avais mon vase, je ne voulais pas me faire couper en rondelles par lui, mais j'aimerais bien réussir à le choper, ce gars-là. Et donc là, c'est leur dernier affrontement. Là, il n'est pas du tout content, le basilic. Il sent qu'il va se faire avoir, qu'il a en face de lui quelqu'un qui a une stratégie pas possible. Il a son cavalier qui est excédé, d'ailleurs qui cherche à lui balancer une pierre, vous avez vu ? Par contre, à mon avis, il va chez l'ostéo après, parce qu'il a vu les bras. Vous avez vu la pierre qu'il a ? Et on voit alors la queue de serpent, le poisson, serpent, batracien, oiseau, et vraiment sa tête pas qu'on prend. Mais en face, il est beaucoup plus sûr de lui. Vous êtes plus sûr de vous, je suis plus sûr de moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais sur le corps d'une sauterelle l'autre fois. Ça y est, cette fois-ci, j'ai intégré carrément un corps d'animal. Il y avait une fleur de lys qui est toujours là, mais maintenant, j'ai mis une couronne sur la tête. Je suis royal. Je n'ai plus peur. Mais enfin, je le regarde toujours à travers mon vase, parce que j'ai besoin de sa force et moi, je vais bien rester entier. Là, ils sont très près, vous sentez comme il est. Il y a une agression. Il sent qu'il va se faire avaler. La chimie va avoir lieu. Magnifique sun. Le serpent est là. Tout le monde est là. presque. Et la sortie. Il faut y aller dans la foulée. Regardez, on va vers la lumière. Alors là, quand je l'ai vu, lui, je me suis dit, c'est bon. Ils l'ont vraiment sculpté. la base du poisson. La base du poisson, le batracien, les reptiliens, l'oiseau avec des plumes et une tête d'homme. Ça y est, le chemin est fait. J'ai réussi à me débrouiller. J'ai repéré ce basilic, cette énergie. J'ai réussi à le capter sans me faire avoir. Je l'ai mis à l'intérieur. c'est moi le patron. J'ai toute son énergie qui est disponible. Et j'ai toute l'histoire de l'humanité. Je suis poisson. Je suis batracien. Je suis reptilien. Je suis oiseau et je suis mammifère. Formidable. Après, ça, c'est le résultat. Mais la réalité, c'est quoi, réellement, là, quand vous êtes là, il va falloir quand même aller dehors. Il va falloir continuer à vivre. Bon, faites, regardez. Je sais que ça, c'est à ma disposition. Mais pour le moment, je suis tout nu. Je ne vois pas et je n'entends pas. Une main devant les yeux. Une main à les oreilles. Je suis tout petit. Je l'ai fait tourner vers la sortie. Et puis je dis, ben, maintenant, il faut que je gêne. Et alors, la tannore. Ah, ils l'ont vraiment fait. Le chapitre alchimique, c'est quand même incroyable. Donc, le basilic, l'œuvre au rouge est faite. Et ça, c'est... Alors là, c'est la pierre philosophale, c'est-à-dire ton alchimie intérieure, ta transformation intérieure, tu vas pouvoir réellement la réaliser. et tu pourras réellement faire de l'or. Ton mercure, ton plomb, toute cette lumière mélangée, le rouge, l'orange, qui font un truc, une masse de noir. Et bien, en fait, là, tu as tous les outils pour y arriver. Tu as la puissance du basilic, les fleurs sont ouvertes vers l'intérieur avec du rythme et dedans, j'ai le four. Alors, le four, il y a deux étages. le froid et l'humide dans les jarres et le chaud et le sec. Ça s'appelle l'athanor. L'alchimie a eu lieu. Alors, alors, on a donc nos fleurs, c'est bon, on a fait toutes les œuvres. Le basilic, on a fait toutes les œuvres. Ça y est, j'ai ma tête d'homme, j'ai remis de l'ordre, de l'ordre. J'ai du rythme avec mes fleurs, ouverte vers l'intérieur, je rends un hommage à Judas, je prends mon Judas sur mes épaules, je sors. De la façon, je dis bonjour à mon basilic intérieur, à mon Judas intérieur, à mon Thomas intérieur, à mon Pierre intérieur. Maintenant, il n'y a plus que le four à faire. Le froid et l'humide, le chaud et le sec. On voit bien les deux antagonistes. Et ce chapiteau, il y a exactement le même, mais sans le four. Marc et Antoine font un truc bizarre. Est-ce que c'est un morceau de pain ? Est-ce que c'est un livre qu'on déchire ? Et on voit qu'ils, est-ce qu'à votre avis, ils remettent deux morceaux ensemble ou est-ce qu'ils les séparent ? Alors, dans le chapiteau d'avant, il n'y a pas le four, mais marquer Antoine sépare quelque chose. Et à l'époque, quand on avait besoin d'un symbole fort, on sait un contrat, par exemple. Je prenais un morceau de terre, d'une poterie, je le cassais en deux. Je te donnais un morceau, j'en prenais un. On ne se voyait plus pendant des années, ça faisait un contrat. Je le donnais à mes enfants. Je le donnais à mes enfants. Et le jour où ils se retrouvaient, il suffisait qu'ils remettent les deux morceaux ensemble. Le contrat était toujours honoré. Il n'y avait pas besoin de notaire, pas besoin de papier. Ici, ils font ça là-bas. Ils partagent ensemble. Mais en bas, il n'y a pas la tannore. Il y a juste une herbe. Et ici, ils sont d'accord. Ils remettent les deux morceaux ensemble. Moi, je le vois vraiment comme ça. On voit la petite fente en haut. Il y a le four dessous. L'alchimie a eu lieu. La symbolique est finie. Et maintenant, on sort. Parce que la vie, c'est dehors. C'est qu'une proposition à moi. L'alchimie à Vézelay. Je vous souhaite une très bonne journée. L'alchimie à Vézelay. Sous-titrage FR ? ...